Bonjour, bonsoir, bonne nuit si vous me regardez la nuit. Il y a quelques semaines, j'ai fait deux clips sur le régime politique de Maurice Dublessis. On a parlé de son élection, de sa première élection, de sa deuxième, puisqu'il a été premier ministre sur une période de 1936 à 1959, mais il y a eu un arrêt avec le Parti libéral de 1940 à 1944 ou 1945. Je pense que c'est 1944. Donc, en tout, 19 ans de régime Dublessis. Je vous ai parlé un peu de l'homme, de l'homme politique, de la situation de son régime, de la situation un peu du Québec à l'époque. Maintenant, je vais vous parler de Maurice Dublessis comme personnage. Lors de mes derniers clips, j'avais mentionné que c'était un homme qui me fascinait. Et je pense que c'est un personnage. Et vous allez me dire, un personnage, c'est un comédien, un acteur, il fait des personnages. Un acteur peut être un traître, un amoureux, un batteur de femmes, c'est un personnage. Ah bien, un homme politique peut être un personnage, et pas seulement un homme politique. Un personnage, c'est... La définition d'un personnage, quand je dis que Maurice Dublessis est un personnage, c'est qu'il incarne... Il est... Comment je pourrais dire? Il est au-dessus de la réalité. Un personnage, c'est quelqu'un qui ressort du lot, et qui a une personnalité particulière, singulière, une personnalité qui l'entretient. Un exemple que j'ai à l'esprit, Voltaire. On parle encore de Voltaire, mais souvent, on ne parle pas de son oeuvre. On va parler du personnage de Voltaire. Haut en couleur, qui avait des citations sur tout et sur rien, qui disait tout et son contraire, mais ça, ce n'est pas important. Ça fait partie du personnage. Eh bien, Maurice Dublessis, pour moi, c'est un personnage. Ce personnage, pourquoi? Parce que... Il a été... Un individu qui a été au-dessus de la réalité, comme je le disais tantôt. C'est quelqu'un qui avait une empreinte particulière, qui avait un comportement, pendant qu'il était à l'Union nationale, ou dans des moments privés, très... Il avait un comportement très particulier. Il se faisait valoir, par son humour, par ses propos. Il était, ce qu'on pourrait appeler, un individu hors du commun, non pas qu'il était plus intelligent que les autres, j'ai dit un individu hors du commun, peut-être un politicien plutôt, hors du commun, qui savait se faire remarquer, et qu'on ne pouvait pas oublier. son... Il a été premier ministre du Québec, et il a su faire de ce rôle, un personnage. Maurice Dubissi, on se rappellera, qu'il faisait des discours, puis qu'il se mettait la main sur le cœur, puis... Comme on dit, il en mettait plus que le client demandait. Mais ça, c'est un personnage. C'est quelqu'un qui est en dehors de la réalité de tout le monde, et même en dehors de la réalité des politiciens. Prenons un exemple. Robert Bourassa. Robert Bourassa, Il a fait beaucoup plus de choses pour le Québec que n'en a fait Maurice Dubissi. On s'entend là-dessus. Par contre, quand on parle de Robert Bourassa, on va parler de son régime, de la façon dont il a administré le Québec. Mais on ne peut pas dire que Bourassa a laissé une trace incroyable concernant sa personnalité. Certains disaient qu'il était fade ou disaient qu'il était timide. On ne peut pas dire que quand on parle de la période où il a été premier ministre, qu'on va parler davantage de lui que de son administration. Or, Dubissi, on va souvent parler davantage de lui comme personnage Dubissi que son administration. Parce que son administration, lors de mon dernier clip, je vous en ai parlé, je vous ai dit que ce n'était pas extraordinaire. On ne peut pas dire qu'il a fait de grandes choses pour le Québec. Il a laissé plutôt de mauvais souvenirs. Mais le personnage Dubissi, cet individu, cette personne qu'il a créée, cette personne qu'il a créée, c'est devenu un personnage par ses répliques, par son humour. Et je pense que, n'eût été de sa personnalité, je ne suis pas certain qu'il serait devenu premier ministre du Québec. À l'époque, parce qu'il avait beau avoir une alliance avec l'Église, qui lui a aidé certainement de devenir premier ministre, et lors de ma dernière intervention, je l'avais dit, sans cette alliance avec l'Église, il ne serait probablement jamais devenu premier ministre. Mais sa personnalité l'a aidé aussi. N'eût été de cette personnalité fracassante, au-dessus de la mêlée, je suis convaincu, et je dis personnalité, en fait, ce personnage, s'il n'avait pas entretenu le personnage qu'il nous a présenté, je suis convaincu qu'il n'aurait pas été élu. Parce que c'était un homme qui avait le sens des mots, le sens de la phrase, on ne peut pas dire que c'était un orateur, on ne peut pas dire que c'était Pierre Bourgault, ce n'était pas un orateur extraordinaire. Même René Lévesque était peut-être, sans doute, un meilleur orateur que Maurice Duplessis. Mais il dégageait une personnalité puis toujours en associant l'Union nationale à Maurice Duplessis, comme j'ai dit lors de la dernière intervention, c'était l'Union nationale de Maurice Duplessis. Ce n'était pas seulement l'Union nationale, c'était l'Union nationale de Maurice Duplessis. Maurice Duplessis avait réussi à convaincre beaucoup de gens que le Québec devait être ce que lui en a fait. Et ça, c'est dû à sa personne, c'est dû au personnage qu'il a créé. c'était un personnage qui a marqué l'histoire du Québec. Le seul fait qu'on ait appelé ça la période Duplessis ou le Duplessis, ou qu'on disait que l'Union nationale c'était l'Union nationale de Duplessis, ça montre à quel point le personnage était important. Et ce personnage, il se l'est créé lui-même parce qu'il savait, il savait que cela amenait des gens vers lui. Et c'était un personnage qui était capable de distanciation, à moi la mode, de distanciation à l'égard de certaines personnes. il était capable, il n'aimait pas beaucoup les intellectuels, mais il en fréquentait. Mais ça, c'est le paradoxe de l'égard. Alors, il était capable de parler, quand je dis de distanciation par rapport aux intellectuels, c'est que s'il allait dans le bas du fleuve faire une conférence devant les agriculteurs, il parlait comme les agriculteurs. Le personnage du Plessis était pendant 15, 20, 30 minutes comme un agriculteur. S'il allait parler à l'université Laval devant les intellectuels, il parlait bien, il s'exprimait très bien, avait un langage impeccable parce qu'il savait qu'il s'adressait aux intellectuels. Donc, le personnage du Plessis était capable de prendre une distance vis-à-vis les cultivateurs, mais quand il était devant les intellectuels, il prenait la distance vis-à-vis les cultivateurs, puis quand il parlait aux cultivateurs, il prenait la distance vis-à-vis les intellectuels. Il était capable de s'adapter, de répliquer, et ce n'est pas parce que c'était un intellectuel qui était devant lui qu'il ne pouvait pouvoir répliquer comme si c'était un cultivateur qui était devant lui, il n'était pas capable de répliquer. Le personnage du Plessis était au-dessus de tout ça. C'est ça un personnage, c'est quelqu'un qui est au-dessus de la réalité, qui est au-dessus de la mêlée, qui est capable de transposer des idées à travers, pas nécessairement ce qu'il est, mais ce qu'il a créé comme personnage. C'est son personnage qui parlait. Ce n'est pas Maurice du Plessis. Et puis, un personnage, tout à l'heure, je parlais d'un comédien qui avait plusieurs personnages, lui, il y avait le personnage vis-à-vis l'élite, puis il y avait le personnage vis-à-vis le peuple. Alors, voilà pour ce qui est de Maurice du Plessis comme personnage, je crois. de Maurice du Plessis.